Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le zombie de Call of Duty Black Ops Cold War, consacré au secret de Die Machine. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter les différentes étapes de ce secret, avec notamment bien entendu le boss fight, ou plutôt son équivalent, vous verrez ça. Je vais également vous laisser à chaque fois tout ce qui est au niveau des audios, parce que du coup ça nous explique un peu le background de l'histoire de cette map Die Machine, voire même de son secret. Je trouve ça quand même très intéressant, donc il y en aura vraiment tout au long de cette vidéo. Et à la fin je pense que vous serez calé au niveau des histoires du coup de cette map, et je le précise bien évidemment, mais du coup cette vidéo ne fait pas office de tuto. Elle est vraiment là pour vous présenter voilà les différentes étapes, vous montrer comment elles sont, mais si vraiment vous voulez faire après le secret de votre côté, je vous conseille d'aller voir deux vrais tutos, ce sera quand même beaucoup plus simple, même si vous allez le voir, le secret de Die Machine, il est vachement facile à réaliser. Bref, il est donc temps de se lancer avec la toute première étape de ce secret. Pour cette première étape, direction l'Ether Noir, et vous allez voir de toute façon que tout au long de ce secret, on va y retourner parce que c'est le cœur d'une petite machine. Et donc on va y récupérer trois pièces pour pouvoir crafter le fameux Etherscope, qui va être donc très utile pour les prochaines étapes. Par contre on a du coup une particularité pour le spawn de ces pièces, c'est à dire que sur la map, on peut avoir qu'une seule pièce à la fois. Donc si tu veux avoir accès aux autres pièces, il faudra au préalable avoir récupéré la pièce qui était disponible juste avant. Donc là tu vois par exemple, j'ai pu récupérer la première pièce, qui se trouve tout le temps ici, mais par contre qui n'est pas forcément la première pièce qui va spawn, bah on va pouvoir du coup récupérer ensuite une deuxième pièce, qui va pouvoir nous donner accès après à la troisième pièce. Mais vraiment oui, le truc comme qui est très avantageux, c'est que ces pièces sont toujours au même endroit. Après voilà, il est vraiment question de savoir quelle va être la première pièce à spawn, quelle va être la deuxième et la troisième. Particularité aussi, mais c'est ça je pense que vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'on va récupérer du coup une pièce de cet Etherscope, il va y avoir des chiens qui vont spawn. Alors en solo du coup tu as six chiens, mais après bon selon le nombre de joueurs dans la partie, il peut y en avoir bien plus. Je précise également que du coup, avant de faire cette étape, même si du coup tu ne pourras pas tout faire entièrement, mais il faudra déjà au moins commencer à avoir crafté les variantes de l'arme spéciale, ou leur amélioration si tu préfères, parce qu'ils sont obligatoires après pour la suite du secret, à un moment on devra utiliser du coup ces quatre améliorations. Donc là déjà à ce stade normalement de la partie, tu peux en faire deux d'amélioration sur les quatre, et après du coup il faudra penser à faire les deux autres ensuite, quand tu en auras du coup la possibilité. Mission accomplie, nous avons donc les trois pièces. On dirait que notre équipe d'intervention a trouvé le morceau d'un appareil, vous savez ce que c'est ? On dirait le composant d'un collecteur de données. Le projet Terminus l'a peut-être créé pour explorer l'autre dimension. Du coup, il est temps d'aller crafter l'Etherscope au niveau de la table de craft qui se situe juste en dessous du Pack-a-Punch, mais avant il faut que je me débarrasse de ce chenil, regardez tous ces chiens qui étaient à mes trousses. J'avais un bon nonos ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non en gros du coup j'ai fait exprès de les garder en vie, parce que ça c'était du coup pour une étape, pour l'amélioration du décédé, l'une des étapes, du moins où il fallait que je tue un chien à côté du coup d'une bonbonne que j'avais posée ici au préalable. Et c'est clairement la meilleure étape pour le faire, donc ça je voulais quand même vous la montrer dans cette vidéo, parce que c'est la meilleure astuce, voilà, pour le faire. Donc cette fois-ci on va vraiment pouvoir se diriger vers cette table de craft. Là par contre dans ma tête j'étais en pleine hésitation, pourquoi je faisais des va-et-vient comme ça ? La direction elle est clair et nette, comme je l'ai dit c'est en dessous du Pack-a-Punch, pour cet éterscope qui va vraiment nous servir beaucoup tout au long du secret. De toute façon vous allez vite vous en rendre compte. C'est notre jour de chance équipe d'intervention, nous avons de nouveaux ordres du directeur. Nous allons fermer la brèche dimensionnelle pour tenter de contenir l'épidémie. Des idées ? Je pense qu'en désactivant complètement l'accélérateur de particules, on devrait pouvoir couper le lien entre les deux réalités. Mais pour y arriver... Hum, mais pour y arriver qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bah c'est tout simple, se rendre dans les terres noires. Je vous avais dit de toute façon que c'était le cœur de ce secret avec l'éterscope. Donc là du coup tu vas prendre cette anomalie, parce que l'anomalie pour se rendre du coup dans les terres noires sera forcément là, à ce niveau du secret. Et une fois que tu seras dans les terres noires, faudra donc récupérer un livre à côté de l'ordinateur, comme vous allez le voir, et ensuite interagir avec des anomalies pour déclencher une multitude de dialogues très intéressants. Anomalies détectées. Traitement en cours. Paul Rich Brogan, direction du projet Terminus. 19 mars 1944. Le docteur Kurz et moi-même, continuant à étudier les hommes transformés de façon thermosètes, par un cible d'amorcytation, nous avons confirmé qu'un élément inconnu allait contaminer leur corps, nécrozant la chair et interrompant les fonctions métaboliques de base, tout en maintenant une apparence de vie dans le corps des sujets. Nous espérons pouvoir modifier un effrayeur de radiation pour soigner ces pauvres gens. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Il va donc nous falloir une chambre spéciale, qui risque de prendre un certain temps. C'est d'ailleurs plus des monologues que des dialogues, et on va donc pouvoir se rendre maintenant à la deuxième anomalie. « Anomalie détectée. Traitement en cours. » « Borgel, 3 avril 1944. Après un grand nombre d'essais infreutueux, la chambre de décontamination est enfin terminée. Kurz l'a malheureusement appelé Derbexler, mais j'ai bien peur que le surnom ne soit resté. Je tiens à être clair. Nous ne cherchons pas à modifier ces hommes, mais bien à les guérir. Et les premiers résultats sont encourageants. En partie. Une fois la contamination exo-élémentaire retirée de leur cerveau, les fonctions cognitives s'améliorent, et les accès de rage se réduisent. Mais ces hommes sont loin d'être tirés d'affaires. Les tests médicaux vont continuer. » Il en reste une. Là, on accrafte l'étherscope. « Anomalie des traitements d'enfants. » Nous pourrons lâcher une armée de morts vivants sur les deux fronts. Imaginez un peu si tous les bourracheux allemands tombaient au combat, se relevaient pour protéger la maire patrie. « Je peux déjà voir l'ennemi pris de terreur face à des hommes insensibles à la mort. » On va donc pouvoir quitter automatiquement l'éther noir. Pour l'instant, on n'a plus rien à y faire. Et on va donc pouvoir retourner au niveau de l'ordinateur. Car du coup, l'utilité de ces monologues, avec du coup les anomalies, c'était de récupérer un mot de passe pour l'ordinateur, pour accéder du coup à l'ordinateur. Donc maintenant, nous avons ce mot de passe. Donc on va pouvoir du coup aller au niveau de l'ordinateur pour le rentrer. Donc c'est toujours le même mot de passe, mais du coup ça le met automatiquement. C'est pas en mode, c'est toi qui tape le mot de passe. Donc forcément, sinon, tu pourrais pré-shoot l'étape en question. Et ce serait un peu bête. « Au départ, initialisation de verveilleur. » « Attention, initialisation interrompue. » « Alimentation reçue. » « Alors ça, c'est assez inhabituel dans un bunker nazi secret. » « À vue de nez, elle a été conçue spécialement pour les morts vivants. » « Mais pourquoi tenter de restaurer les fonctions de Grébran ? » « Peut-être dans le but de créer une créature plus docile, plus obéissante. » Le moment est venu d'utiliser les différentes améliorations élémentaires de l'arme spéciale de la map. Le DCD. Donc là, c'est très simple. Comme tu peux le voir, il y a 4 minicubes, si on peut les appeler comme ça. Et chacune est du coup affiliée à une amélioration du DCD. Donc du coup, tu devras tirer une fois avec l'amélioration électrique, une fois avec l'amélioration Nova 5, une autre fois avec l'amélioration de feu, et une dernière fois avec l'amélioration de glace. Sachant que du coup, il faudra forcément tirer sur la bonne minicuve, avec la bonne variation de l'arme spéciale. Donc rien de compliqué, tu peux le faire d'ailleurs n'importe où, que tu sois dans les terres noires ou dans le monde normal. Et une fois du coup que c'est accompli, encore une fois, nous aurons accès à un nouveau dialogue. Vous commencez de toute façon à connaître un peu le fonctionnement de ce secret. « Attention ! Socialisation interromptue ! » « Agents de décontamination infaques ! » « Une petite minute. Si on parvenait à restaurer les fonctions cérébrales du sujet adéquate, vous me suivez là. Ce même sujet pourrait alors nous aider à désactiver l'accélérateur, non ? » « C'est un peu tiré par les cheveux, Weaver. » « Entièrement impossible. » « Oui, vous savez quoi ? » « Ça pourrait marcher. » « Devinez quoi ? » On retourne dans les terres noires pour la prochaine étape, avec du coup cette anomalie, qui sera également toujours à cet emplacement. Et on va donc vivre un nouveau flashback, avec donc un dialogue qui va nous permettre un peu d'avancer dans notre quête personnelle. « Très bien sûr que personne ne vous avait raison. » « Nos oreilles et ses hommes sont partis à vos nades. » « Sûrez-vous que personne n'a pas trouvé ? » « Vous n'avez pas confiance. » « Nous sommes le seul, nous sommes venus vous servir. » « Vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit. » « De l'or. » « Que c'est pour que nous puissions chacun acheter une jolie tasse de chars dans la campagne ? » « Je ne sais pas pourquoi il leur fallait de l'or pour un gros aquarium, mais au moins nous n'en voulions pas les sentir. » « Ce n'est pas un aquarium, la chenique. » « Vous diriez plutôt une chambre à gaz. » « Sain de nasie. » « On t'envoie, on reste la mort, Dimitriev. » « L'heure va passer et nous on sera encore riche. » « Suite au dialogue, on va pouvoir récupérer un nouvel objet dans le monde normal. » « Pile à l'emplacement des deux fantômes. » « Un objet très simple. » « C'est une clé. » « Et c'est même plus précisément la clé des terres noires » « Qui aura pour utilité du coup d'ouvrir le tank qui se trouve au spawn. » « Et là vous allez me dire, mais pourquoi ouvrir le tank ? » « Quel est le lien dans tout ça ? » « Bah vous allez voir vraiment tout se goupille parfaitement. » « Et c'est ça d'ailleurs vraiment le gros point positif je trouve du secret de Dimashin. » « C'est que les étapes s'enchaînent vraiment très très bien. » « Il y a toujours une logique, il y a toujours une liaison entre ces dernières. » « Tu vas passer d'une étape à une autre et tu ne vas pas comprendre pourquoi. » « Genre il n'y aura aucun raisonnement logique. » « Là il y a toujours un raisonnement logique et ça c'est trop trop appréciable. » « Pour la compréhension du secret, voire même la compréhension de l'histoire. » « Tout court. » « Là du coup avec cette clé des terres noires, tu tournes autour du tank, il y aura trois serreurs, tu les ouvres. » « Ensuite la trappe du tank s'ouvre, il y a du coup le pilote du tank qui est là, tu l'élimines. » « Et tu vas du coup lancer une semtex sur la trappe. » « Ce qui va permettre de faire tirer le tank. » « Et vous allez voir que ce tank qui ne va pas tirer n'importe quoi, c'est un objet un peu bizarre. » « Une grosse boule, si je puis dire. » « Mais je te conseille de ne pas directement la ramasser parce que dès que tu vas t'en approcher, il va y avoir encore des petits chiens zombies un peu radioactifs sur les bords. » « Donc il faudra les éliminer bien évidemment. » « Une fois que tu t'en es débarrassé, cette fois-ci tu pourras donc ramasser cette boule. » « Alors là il y a aussi un mégaton, mais ça c'est normal, c'est parce que je l'avais gardé volontairement en vie. » « Pour une prochaine étape qui arrive très rapidement. » « Mais sinon normalement vous n'avez pas de mégaton à moins que vous fassiez du coup la même strat que moi. » « Du coup on part récupérer cet objet, encore un objet, on débloque un objet qui nous permet d'en débloquer un autre. » « Ça se goupille, ça se goupille ! » « Et du coup là c'est l'agent de décontamination. » « Donc voilà une grosse boule dorée qu'on va aller mettre du coup dans un espèce d'appareil qui se trouve encore une fois dans la salle des soins. » « Là on se trouve passe-passe, de toute façon c'est vraiment la salle principale du secret qui dit vraiment toutes les étapes. » « Donc là on arrive, c'est du coup dans le boîtier là un peu rouge que vous pouvez voir. » « Bon, on a un large choix de sujet. Une idée ? » « Ça pourrait être n'importe lequel. » « Ah non. » « Je ne sais pas, est-ce que l'un d'entre eux a l'air de s'y connaître en accélérateur de particules et en fission nucléaire ? » Pour cette nouvelle étape, on va enfin pouvoir s'occuper du mégaton. L'objectif c'est de capturer deux mégatons kamikazes à l'aide de la grosse cuve. Et pour ce faire, c'est très simple. Il suffit juste de les emmener en dessous de cette dernière et ça va directement les capturer. Donc là, la stratégie on va dire la plus utile, c'est forcément d'éliminer un gros mégaton juste en dessous. Comme ça, quand il va se scinder, tu es presque sûr que l'un des deux mégatons kamikazes va se faire capturer. Et après, tu n'as plus qu'à te débrouiller avec le deuxième, ce sera beaucoup plus simple. Sachant que du coup, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais au sol, on a un rond qui est dessiné. Donc dès que le kamikaze normalement se trouve dans le rond, pouf ! C'est bon, il est aspiré. Bon là, celui-là, il était un peu tenace. On dirait qu'il ne voulait pas rejoindre son frère. Mais bon, il a fallu faire des petites manœuvres, voilà, par-ci, par-là. Je trouve que c'est chiant, mais il s'arrête souvent pour te tirer dessus. Du coup, à ce moment-là, tu ne peux plus trop l'attirer là où tu veux. Mais bon, un peu de patience pour cette étape. Et ça finira de toute façon par passer. Rien de compliqué, vous faites ça en fin de manche, de toute façon, quand il n'y a plus de zombies. Et puis voilà, les deux mégatons sont capturés. On peut donc maintenant aller dans la salle de l'ordinateur. À nouveau. Où suis-je ? Qu'est-ce que... Ma tête... J'ai mal, tellement mal. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce que je suis ? Je suis un monstre. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Il faut que je sors de là. Je m'en ai échappé. Je dois me libérer. Attention, le sujet est sorti de son confinement. Ça aurait pu mieux se passer. C'est pas terminé. À donner de suite. Trop stylé, je trouve, le fait qu'on ramène Orlov à la vie. Donc Orlov, c'est du coup le fantôme avec lequel on avait interagi au début du secret, je vous rappelle. Et donc voilà, maintenant il revient à la vie. Alors toujours avec sa... On peut le dire, sa tronche de zombie. Mais il est un peu conscient de tout. Et il va nous être très utile surtout pour la fin du secret. Vous allez le voir. Donc une fois du coup qu'on l'a décontaminé, attention là. C'est la guerre qui arrive parce qu'il va y avoir beaucoup de chiens. Des mégathons également. Alors bon là, vu que j'étais en solo en vrai, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas tant que ça le carnage. Mais je peux vous assurer que quand vous faites le secret à 4. Et une fois du coup qu'Orlov il est décontaminé, c'est le gros bordel sur la map. Après pas de quoi trop te soucier, c'est pas trop compliqué. Parce que normalement, à ce stade de la partie, t'es déjà bien stuff. T'es tout proche de toute façon de la fin du secret. Donc normalement voilà, t'as des armes pack à punch. Les atouts tu les as même déjà récupérés. Ça devrait pas poser de soucis. Mais quand même fais gaffe à ce moment précis. Parce que c'est le zbeul. On peut clairement le dire. Et là d'ailleurs du coup, quand tu vas te diriger vers la salle du courant. Où on a le pack à punch et tout. Vous allez pouvoir remarquer que il n'y a plus de courant. Justement c'est un peu triste. Donc Orlov il a un peu tout désactivé. Et ça nous occasionne d'ailleurs un petit dialogue. Que je vais vous laisser apprécier. On risque pas de le retrouver dans l'obscurité. Une suggestion ? Parfois, il a une main à jour. On trouvera peut-être quelque chose pour lui rappeler son passé. L'aider à se souvenir qui il est. On va pouvoir attaquer l'avant-dernière étape. Du secret de Die Machine. Pour se faire direction Narder on Totten. Une nouvelle anomalie nous attend. Donc elle se trouve toujours à cet emplacement. Et forcément comme d'habitude, elle va nous emmener dans l'éther noire. On va pouvoir vivre du coup un dernier flashback. Grâce à l'étherscope. Ce qui va nous permettre après d'accéder justement à la dernière étape du secret. Anomalie détectée. Traitement en cours. Massagna. Ma petite Katia. Je sais que vous ne pouvez pas m'entendre. Mais je vous implore. Donnez-moi la force. J'ai reçu mes ordres du groupe Omega. Je dois relancer cette machine infernale. Je n'ai pas le choix. C'est mon devoir d'obéir. Une fois réactivé. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est une information... A laquelle mon grade ne me donne pas accès. Mais avoir toutes les précautions prises par les autres... Je ne dois pas me voiler la face. Je ne vous reverrai peut-être plus. J'espère que je me trompe. Oui, mais... J'espère que rien ne changera. Que le monde restera tel qu'il est. Mais je crains fort d'ouvrir une porte qu'on ne pourra plus jamais renfermer. Je vous reverrai. Toutes les deux. On va donc pouvoir récupérer la photo de la famille d'Orlove. Car justement, c'est la clé pour qu'il puisse nous aider. Retour donc dans notre monde. Où la photo nous attend pile à l'emplacement du fantôme d'Orlove. Mais avant de la récupérer, je vous conseille quand même de vous stuffer. De vous préparer. Parce qu'une fois justement qu'on aura récupéré cette photo. Et bien on va se faire TP directement. Vers le pseudo boss fight. Vous verrez ça en tout cas. Donc là vraiment préparer tous vos atouts. Toutes vos armes. Et tous vos équipements. Et une fois que vous êtes prêt. C'est bon. Vous pouvez donc récupérer la photo. Et la direction. Le boss fight. Alors avant quand même de se battre dans tous les sens. Avec plein de zombies. Plein de mégathons. Mais pas que. On va avoir comme une petite séquence émotionnelle. Avec Orlove. Je vous laisse apprécier ça. Ces visages. Ils m'évoquent quelque chose. Je les ai connus sans doute. Il y a bien des années. C'était. C'était Massimia. Je suis venu ici. Dans cette région maudite. Pour une mission. Omega. Ils m'ont demandé. Non. Obligé à allumer cette satanée machine. Les conséquences. Ont été terribles. Et c'est moi qui en étais la cause. Le groupe Omega. Ils ont d'immenses projets. Vous êtes là pour les arrêter. Je vais vous aider. Nous allons couper cette machine infernale. Fermer la masseur. La première étape. Je vais réparer les dégâts que j'ai causés. Remarquable. Ces fonctions cérébrales ont été suffisamment restaurées. Je rappelle qu'ils l'étaient. A de quoi donner un coup de fouet d'inspiration à Marie Cheney. La priorité numéro 1. C'est de désactiver l'accélérateur et qu'une intervention. Si cette créature peut faire. C'est un coup d'en donner le temps. Il n'y a pas à dire. L'histoire de Dimashin au niveau du secret. Elle est vraiment super cool. Tu vois avec cette histoire de famille. Avec Orlov. Moi personnellement j'adore. Et j'adore surtout. Comment ça a été développé justement. A l'aide de ce secret. Bon. Passons donc à la dernière étape. De ce secret. Comme je l'ai dit. C'est un pseudo boss fight. Alors on n'a pas vraiment du coup. Un boss. A proprement parler dans cette étape. Mais on va donc. Devoir défendre Orlov. Pendant qu'il désactive. La machine. Dimashin. Donc c'est une étape. En vrai très très simple. Parce que du coup Orlov. Oui. Il faut le protéger. Parce que sinon il va avoir du mal. A désactiver la machine. Mais de son côté. Lui. Il a une vie. Infini. Donc les zombies. Ils vont l'attaquer. Pour effectivement le ralentir. Lors de la désactivation. Mais ils ne vont pas lui mettre de dégâts. Donc effectivement. Tu peux laisser quelques zombies. Autour d'Orlov. Tranquillement. De ton côté. Faire un peu tourner les zombies. Voir même un peu te sauver la vie. Si tu es dans le mal. Ne t'inquiète pas. De son côté. Toi. Orlov. Lui. Il va très très bien. Donc du coup. Tu as deux manières. Vraiment. De réussir cette étape. Soit tu speedrun. Et du coup. Tu restes toujours à côté d'Orlov. Pour vraiment le défendre un maximum. Et pour le coup. C'est vrai que. Cette étape peut être. Très rapide. Ou alors. Tu prends plus ton temps. Je te conseille plus de faire ça. Surtout si tu es en solo. Voilà. Comme moi. Tu fais du coup. Tourner les zombies dans la salle. Une fois que tu passes à côté d'Orlov. Bon. Pour alors. Tu fais le ménage. Tu tues tous les zombies. Qu'il y a autour. Mais tu ne te mets pas. Après spécialement. Dans la merde. Sachant du coup. Que cette étape. Elle est divisée. En trois parties. C'est à dire que. Orlov. Va devoir se positionner. A trois emplacements. Pour désactiver la machine. Non. On est déjà au deuxième emplacement. Comme vous pouvez le voir. Ça va quand même. Assez vite. Alors que pourtant. Je ne suis pas forcément là. Toujours. A le défendre. Donc vraiment. Voilà. Rien de compliqué. Bon. On a du coup. Le fameux. Megaton suprême. Qui est rouge. Et qui a du coup. Beaucoup plus de vie. Donc oui. Il faut quand même. Faire attention à ce qu'il fait. Parce que précédemment. Dans le secret. On l'avait uniquement. Dans les terres noires. Maintenant. Il est là. Avec nous. De toute façon. Encore une fois. Si je dois vraiment. Bien récapituler. Le déroulement. De cette étape. A chaque fois. En fait. Que. Orlov. Va se mettre. Dans un nouveau point. De désactivation. Ça va activer. En fait. Limite. Une nouvelle étape. De cette étape. En elle même. C'est à dire. Que du coup. De nouveaux Megatons. On se connait. Il va y avoir du coup. Un nouveau Megaton suprême. Il n'y en a qu'un seul. Et il va y avoir après. Des ongou. Et des chiens. Donc du coup. Ça en fait. A chaque fois. C'est. X3. Pour les 3 désactivations. De la machine. Par notre cher ami. Orlov. Donc effectivement. C'est quand même. Une bonne chose. De directement. Éliminer les Megatons. Ainsi que le Megaton suprême. Parce qu'après. T'es sûr. Qu'ils vont pas respawn. Avant. La prochaine. Du coup. Désactivation. De la machine. C'est pas du coup. Du respawn illimité. Lors de cette étape. Donc si tu veux être. Un peu plus tranquille. Effectivement. Les focus. C'est une bonne. Solution. Surtout que. Entre tes mains. Tu peux avoir quand même. Des armes très efficaces. Contre les Megatons. Une arme du coup. Là je vous conseille. Absolument. Pour faire ça. C'est l'amélioration. Du coup. Électrique. Du DCD. Qui est vraiment. Beaucoup trop puissante. Elle sèche. Les Megatons. En 2-2. De la toute façon. Vous allez le voir. Tout au long. De ce gameplay. Comment je l'ai tué. Très rapidement. Avec cette amélioration. C'est vraiment. De toute façon. La meilleure arme. Voilà. Contre les Megatons. Et vu qu'il y a quand même. Beaucoup de Megatons. Lors de ce pseudo boss fight. C'est quand même. Une très bonne chose. De le prendre. Et à côté de ça. Après. Bon là. Tu vois. Moi. J'avais du coup. La petite. RPD. Violette. Elle était même pas du coup. En légendaire. Elle était juste en épique. Mais elle faisait bien le taf. Je l'avais quand même amélioré. Deux fois. Donc là. Faut juste que tu aies une petite arme de soutien. Bon après. Les meilleures armes de soutien. A côté. En tout cas. De l'un spécial. C'est clairement. Pistolet laser. Ou un pompe. Ça peut être du coup. Lauer. Comme le Space 12. Mais c'est vrai que bon. Les pompes. Étant quand même très puissant. Je trouve. En zombie. Sur ce Black Ops Cold War. C'est vraiment les meilleures armes de soutien. Moi. De toute façon. De mon côté. Après. La RPD. Faisait bien le taf. Mais aussi. Il faut prendre en compte. Du coup. Que plus tôt. Tu accèdes à ce boss fight. Plus ce sera simple. Avec ce système de rareté. La vie des zombies. Qui monte quand même. Assez vite et tout. Bon là. Tu vois. J'étais mon chaise. Donc vraiment. J'avais des zombies. Encore. Assez faibles. Donc même avec une arme. Qui était pas encore. Au maximum de sa rareté. Ni au maximum de son amélioration. Bah elle faisait quand même très mal. Je parle en l'occurrence. Du coup. De la RPD. Donc effectivement. Là. Ça va beaucoup dépendre aussi. Du moment. Auquel. Tu vas aborder. Cette dernière étape. Là. Tu vois. Du coup. Le méga-conc suprême. Commence à sécher. Avec le DCD électrique. C'est énormissime. On apprécie ça grandement. Et puis après. Bon. Au niveau des atouts. Tu peux tous les prendre. Pour le coup. Moi. J'avais pas pris des shots. Et du coup. Elemental Pops. Pas forcément par choix. Parce que j'aurais très bien pu les prendre. Je pense même que des shots. Aurait été bien utile. Après. Elemental Pops. Il est moins utile. Tu peux vraiment. Bien t'en séparer. Mais oui. C'est comme conseiller. Du coup. Directement. De prendre les 6 atouts. Ça fera clairement pas de mal. Et après. En terme d'équipement. Je pense que le meilleur duo d'équipement. Même s'il y a des alternatives. En tactique. Tu as le stimulant. Mais tu peux également. Avoir les Grenadlers. Qui peuvent être utiles. Parce que ça fait comme des bombes singes. Mais elles sont plus rapides à lancer. Et tu en as plus. En plus. Sur toi. Donc ça peut être quand même bien utile. Et le stimulant. Ouais. Du coup. Tu peux récupérer la vie plus rapidement. Et après. En mortel. Ce serait plus les Semtex. Selon moi. Limite. Là. Ça peut être pas mal. En plus. La Semtex. Tu en lances une sur Orlove. Comme ça. Tous les zombies autour. Ils vont se faire exploser. Donc ça peut être une bonne technique. Donc ça. Vraiment. Au niveau des équipements. Et après. Le spécialiste. Bon. Je pense que. Le spécialiste. Pour se mettre. Du coup. A couvert. Je sais plus le nom. C'est le meilleur. Quand tu disparais. Du coup. Des zombies. Parce que comme ça. Si t'es un peu dans la sauce. Hop. Tu l'actives. Les zombies te voient plus. Et t'es tranquille. Pendant un petit moment. Bon. Là. On est déjà. Du coup. Arrivé à la fin. De ce pseudo boss fight. Comme vous pouvez le voir. Orlove. Il est à fond. On est en train de désactiver. La machine. Die machine. Il n'y a même plus beaucoup de zombies. De toute façon. J'avais tout éliminé. Donc là. Tu vois. D'un coup. Ce qui est beaucoup plus calme. Facilité d'ailleurs supplémentaire. Pour ce secret. Rapidement. C'est que. On a le truc d'armure. Qui est à notre disposition. Du coup. On peut en récupérer. Comme on veut. Je vous laisse donc avec. Mes dernières paroles. D'Orlove. Pour cette fin du secret. C'est terminé. Faut pas rester là. Mais si jamais. Vous croisez ma sable. Et ma t'attire. T'es clair. Je me reviendrai un jour. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Raptor 1 est en approche. D'intervention. Partez vite de là. Une fois la machine. Désactivée. C'est l'heure de l'extraction. Et oui. Un peu de la même manière. Qu'en extinction. On va donc devoir se rendre. Dans le lieu d'extraction habituel. Où du coup. L'hélico va nous attendre. Donc là. Comme vous pouvez le voir. On a du coup. Un temps imparti. Pour s'y rendre. Donc. Environ 1 minute 30. C'est pas très compliqué. Alors forcément. Il y a plus de zombies. On a également. Ces petits Zora électriques. Faut pas les toucher. Sinon tu vas prendre. Quand même quelques dégâts. Mais rien de compliqué. De toute façon. Cette extraction. Surtout que t'as pas besoin. D'attendre une minute. Pour que l'hélico arrive. Dès que t'es arrivé. Ici. Au niveau de l'étang. L'hélico va se ramener. Bon. Il va prendre un peu de temps. Comme à descendre. Donc fais gaffe. Prépare toi quand même. A recevoir les zombies. Une fois qu'il a atterri. T'appuie sur carré. Et pour alors. C'est la fin. Du secret. Et oui. Vous ne rêvez pas. Malheureusement. On n'a pas de cinématique de fin. A proprement parler. Pour le secret. De 10 machines. On a cette micro cinématique. Lors de l'extraction. On voit que tout explose. Que 10 machines. Explose. Mais à part ça. On n'a rien de plus. Et de toute façon. Il n'y a rien de plus. C'est pas comme si du coup. Tu vois. Il y avait une cinématique. Mais qu'on ne l'avait pas encore découvert. Pour la débloquer. Ou autre. Non. Il n'y avait vraiment. Rien de plus. Donc ça voilà. C'est une petite fin. Un peu amère. T'aimerais bien. Comme avoir une cinématique de fin. Mais malheureusement. C'est comme ça. En tout cas. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Pour le secret. De 10 machines. N'hésitez pas. A liker un maximum. De commenter. Mais également. De partager. Ça me fera. Extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et sur ce. Je vous dis du coup. Merci d'avoir regardé. Bye. Tout le monde. Oh yeah. Oh yeah.